Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après un temps d'absence puisque ces derniers mois ont été un petit peu compliqués dans ma vie personnelle puisque rupture sentimentale comme vous le savez pour celles qui me suivent de très près. J'ai eu besoin de temps pour me clarifier les esprits et puis voilà, il est venu pour moi le temps de partager avec vous les leçons que j'ai tirées de cette expérience parce que même si c'est quelque chose de douloureux, de difficile, il y a forcément des choses, un apprentissage qu'on en retire j'ai envie de dire et donc il y a 6 points essentiels. La première erreur que j'ai fait et que franchement j'essaierai de ne pas reproduire c'est d'emménager chez l'autre. C'est à dire qu'à partir du moment où vous prenez la décision de vivre ensemble et bien à ce moment là il vaut mieux chercher un nouveau logement chercher un nouveau logement ensemble, le choisir à deux et voilà, définir l'organisation de ce nouveau lieu son aménagement, sa décoration, sa localisation etc. géographique et voilà, tout ça doit être une décision prise à deux pour poser en fait les bases d'un équilibre dans la relation. Ensuite, deuxième chose, il faut prendre conscience de cette notion de fin la notion de fin, alors quand on est amoureux, on est sur notre nuage, on est bien on a l'impression que on est indestructible, que notre amour est d'une force voilà, que c'est un pur bonheur qui s'arrêtera jamais et en fait on a du mal à s'imaginer une fin, on ne l'envisage même pas que ce soit une petite expérience de rien du tout quotidienne ou que ce soit une expérience très importante dans votre vie elle a un début et elle a une fin. Donc il faut prendre conscience qu'à un moment donné, il y a une clôture et quelle que soit la raison de cette clôture, et bien elle existe comme on n'est pas éternel et que l'amour n'est pas non plus éternel et bien on va savourer l'instant présent encore plus on va savourer chaque instant de ce bonheur et on va essayer de chouchouter la relation un maximum par des petites attentions du quotidien qui finalement ont toute leur importance et bien malgré ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire qu'avec la routine on oublie l'importance de chouchouter la relation au quotidien et pourtant c'est le moment présent qui fait que la relation va être plus forte et plus durable. Troisième chose, et bien l'amour c'est une ressource c'est le carburant du couple donc il ne s'agit pas de penser que l'amour suffit pour que le couple soit fort, etc. Même si c'est un amour extrêmement puissant le plus bel amour que vous ayez rencontré dans votre vie et bien il ne suffira pas parce que c'est une ressource qui comme toutes les denrées rares comme toutes les ressources précieuses et bien elle se gère, elle s'alimente, elle s'entretient et elle n'est pas inépuisable c'est-à-dire que si vous tirez dessus, vous tirez dessus sans vous poser de questions et bien vous l'épuisez et à un moment donné, il n'y en a plus. Quand bien même c'était ma plus belle histoire d'amour et bien ça ne suffisait pas cette force-là ne suffisait pas à elle seule à nous garder solide pour le reste de notre vie il fallait aussi gérer cette ressource et la gestion de cette ressource et bien c'est tout un travail ça s'organise, ça se planifie, ça se réfléchit voilà, c'est pas juste on laisse faire, on sait mais ça suffit. Quatrième leçon, c'est ne jamais cesser de séduire séduire déjà n'est pas tromper et que si vous cessez d'entretenir votre capacité de séduction à l'extérieur du couple et bien vous allez perdre aussi votre capacité de séduction à l'intérieur du couple donc il est vraiment important de savoir s'entraîner à charmer, à se laisser regarder par d'autres hommes ou d'autres femmes selon ce que vous aimez mais en tout cas ne fermez pas les yeux sur ce qu'il y a autour de vous et ayez conscience de vos atouts de votre charme ça te fait un seul sein super long quoi ? t'as un monosin ? c'est lui mon soutien-gorge le plus sexy si vous oubliez cette capacité de séduction que vous avez et bien vous ne saurez pas la réutiliser dans votre couple parce que sur la durée avec la routine les tracas du quotidien voilà on est vite enseveli par tout le reste et du coup et bien on ne sait plus faire pour entretenir le jeu il faut s'entraîner cinquième leçon la pilule se tue l'amour je me suis aperçue donc avec cette séparation en arrêtant la pilule immédiatement dès que ça s'est terminé et bien que la libido s'envolait c'est une anesthésie de l'entrejambe qui finalement n'est vraiment pas bonne pour le couple donc voilà en tout cas à 35 ans il est vraiment temps d'arrêter cette merde parce que notre vie de femme elle vaut quand même la peine d'être vécue pleinement donc laissons parler les hormones et c'est quand même vraiment vraiment triste et bien de découvrir ça une fois que le partenaire n'est plus là une fois que l'histoire est terminée sixième leçon c'est que l'amour inconditionnel ça ne fonctionne pas aujourd'hui ce que j'ai compris c'est qu'il faut savoir aimer sans méconnaître le cadre de ce qui est acceptable pour soi il s'agit en fait de s'aimer et de se respecter soi-même avant d'aimer et de respecter l'autre parce que la relation en fait elle ne peut pas s'épanouir quand l'un des deux sacrifie ses propres limites en fait c'est juste pas possible vous allez construire une relation sur des fondations qui sont déjà bancales qui sont fragiles biaisées et voilà ça ne pourra pas fonctionner dans la durée 6 points d'apprentissage qui peuvent vous paraître évidents pour certaines en tout cas pour celles qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience ou qui sont dans une période justement sentimentale difficile et bien j'espère que ces quelques éléments de partage pourront vous aider n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également d'aller voir l'article correspondant à cette vidéo où je développe plus en profondeur ces 6 points donc je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt plein de bisous ciao ciao ciao